Ce n'est pas vraiment possible de représenter Londres en 4 jours, parce que c'est bien trop grand, c'est bien trop important. L'idée justement, quand elle nous a invité, c'était comment on peut prendre un petit aspect de la ville. Donc ce n'est pas tout Londres, c'est juste un endroit à un moment donné qui est Londres. En tout cas, des artistes qui habitent à Londres, qui font Londres aussi vivant. Suite à l'invitation de Transformer la Maisonphonie, c'est de la transformer en un Wackenman's Club qui est vraiment typique anglaise. C'est-à-dire qu'on aurait pu trouver d'autres aspects, mais c'était l'entrée qui était un, particulièrement anglaise, deux, qui a une importance sociologique très forte. On avait le droit d'aller au club, qui était vraiment le club des ouvriers, des travailleurs. Où c'est là aussi où énormément de discussions politiques ont eu lieu, c'est là où les gens se retrouvaient. Et c'est aussi un aspect très collaboratif et mutuel, le système même du club, du Wackenman's Club. Et à travers ça aussi, c'était un moyen aussi de montrer quelles sont les pratiques artistiques, quelques pratiques artistiques anglaises aussi, qui sont énormément basées sur les collaborations artistiques, qui sont basées sur le fait, qui valorisent les livres ensemble, qui valorisent vraiment le fait de faire le lien entre les gens. On va danser, on va voir, on va voir, regarder des films, on va participer à une chorale, on va marcher dans la rue, on va prendre la main à une personne inconnue, on va jouer au loto, on va pointer pour faire une imitation, enfin, une image, une fantaisie un petit peu de l'usine. Et le jeudi, c'est l'ouverture et ça va être la fête. Vendredi, c'est un groupe, c'était Dieu de la batterie, Diehuf. Samedi, ça va justement être juste le jour le plus intense. Et dimanche, c'est plus détendu, mais c'est vrai qu'il y a une belle cérémonie de faim, où là, tout le monde se retrouve à Californe.